Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul. Donc c'est pas un très gros haul, mais c'est un haul quand même, puisque je pourrais dire que j'ai claqué une balle en deux jours, voilà. Ce make-up, si vous voulez voir, c'est demain dans le vlog, je le fais avec vous demain dans le vlog. Donc le premier truc que j'ai, enfin pas que j'ai commandé, mais que le seul produit que j'ai pas reçu, c'est ce PC Gaming que j'ai commandé sur Amazon. Donc je vous l'ai mis en vitrine, dans ma vitrine Amazon, qui est le lien et en barre d'infos dans la section maison. Bon là, j'allais pas refaire une nouvelle section. Je me suis certaine, il me fait mal la tête. Et donc voilà, j'ai acheté ça à 805 euros. Je vous en dis plus dans le vlog de demain, donc vous n'aurez qu'à voir le vlog de demain. Voilà. Oh, make-up ! J'ai fait une commande Douglas pour commander ceci, la Italian Summer Face Palette de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, qui est là pour les teintes claires. Le packaging est somptueux, c'est du ABH, bien évidemment. Donc je la voulais. Quand elle est sortie, j'ai dit tout de suite, oh j'en la veux, je la veux, je la veux. J'ai longtemps hésité, mais quand j'ai vu 60 balles la palette pour un bronzer, un highlighter, j'ai dit, c'est un peu chéros quand même. J'ai dit donc, j'attendrai un bond de 25% sur un des sites qui l'a vend. Et Douglas m'a envoyé un mail pour dire qu'il y avait un bond de moins de 25% entre 18h et minuit. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? 18h02, j'ai commandé. Voilà. Mais j'avais dit 25% minimum et j'ai eu mes 25%. Donc vous avez le blush, l'highlighter et le bronzer. J'aurais interverti les deux puisque c'est dans ce sens-là que moi je les applique. Mais voilà. Elle ne sent rien. Le packaging est très joli, très classieux. Voilà. J'aime beaucoup. C'est un petit plaisir que je me fais. Et voilà. Alors est-ce qu'il y a la quantité ? Le bronzer, il y a 8 grammes, 4 grammes, 8 pour le blush et l'highlighter. C'est très 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 bien. Donc le bronzer est mat. Les autres sont lumineux. Et on va souhaiter ça. Le bronzer a l'air juste parfait. Un petit peu orangé mais... Ouah non, ça va aller. Le blush qui est donc lumineux, qui est un pêche un peu... Bah totalement pêche. Lumineux. Oh c'est beau. Et l'highlighter qui doit être un doré puisqu'elle ne sait faire que des dorés. Tout à fait. Un peu champagne même, je dirais. Champagne doré. Mais qui a l'air bien lumineux quand même. Donc l'highlighter définitivement, ça ne sera pas mon préféré. C'est pas le genre d'highlighter que j'aime, comme vous pouvez le voir. Mais... Je suis bien contente de m'être acheté cette petite palette. Donc on testera... Mes petits achats. Lundi, vous verrez qu'il n'y a pas énormément. Donc je n'ai pas pour faire tout un make-up complet. Ensuite, on va passer à... Vous dit... Ce site aura ma peau et Amy aura ma peau. C'est à cause d'elle que j'ai commandé. Donc quand je lui ai dit ça, elle m'a engueulé parce qu'elle m'a dit... Attends, tu commandes à cause de moi pour un fondre-teint à 5 balles et tu râles parce que tu en as pour 60 euros. Bah oui. Parce qu'il me fallait le cadeau. Et les prêts pour gratuit. Alors attendez, je sors tout. Comme ça, c'est plus facile. Donc de base, j'ai commandé juste pour ceci. Le fondre-teint super sérum de Révolution. Donc Rilove. Rilove Rivolution. A l'envers, là. Rilove. On ne sait pas trop comment ça se dit. Donc c'est un fondre-teint, sérum de teint à l'acide hyaluronique. Je l'ai pris en teinte F6. Vous avez 25 ml à l'intérieur. C'est écrit Altifree et Vegan. Elle m'a dit qu'elle le préférait au Catrice. Donc j'espère que ce ne sera pas mon cas. Parce que vu le backup du Catrice que j'ai, ça me fait chier de devoir racheter celui-là. Et voilà. Je présente comme ceci. Donc format gouttes. Je n'aime pas trop ce système. Il est scellé. Attendez. J'essaie de l'ouvrir. Donc j'espère que la teinte ira. Puisque le F6, normalement, c'est ma teinte chez Révolution. Sauf pour le Conceal & Define. Je ne comprends pas pourquoi. Le F6, c'est trop clair pour moi dans les Conceal & Define. Alors que dans tous les autres fonds de teint, c'est la bonne teinte. Ou dans le C.C. Perfecting. Je ne sais plus. Non, parce que l'autre, je le mixais avec le F7.5. Le fond de teint poudre. Ce n'est pas ce que je porte aujourd'hui. Donc je ne sais pas pourquoi je vous fais ça. Mais il faut que tu as poudre en F6. Il est génial. Donc il est très dur à sortir. En tout cas. Voilà. Et c'est un format pipette comme ça que je n'aime pas trop. Mais après, si vous l'appliquez tout de suite sur votre éponge, ça passe. Il y a un essoreur. Donc je pense qu'on peut le vider quand même assez bien. Donc voilà. On testera ça dans notre petit crash test. J'ai repris un backup. Vous connaissez mon obsédion pour le backup. Du fond de teint poudre du coup en teinte F6. Enfin P6 puisque c'est poudre 6. Que j'aime énormément. Émile a testé. Moi, je sais ce qu'elle en pense du coup. Donc vous verrez sa vidéo. Elle le crash test avec le Fenty Beauty. Donc voilà. Donc je me suis repris un backup. Parce que je prends toujours du backup pour tout. Alors mon obsession du moment, c'est les lip masks. Voilà. Donc je me suis pris trois lip masks. D'abord, j'ai pris un catrice qui est en format tube. C'est le seul qui est en format tube. Juste parce que le nom me faisait rire. Ça aussi, vous avez l'habitude. C'est le lip pyjama. Voilà. Juste parce qu'il y a pyjama dedans. Donc c'est du gel à l'acide hyaluronique et au chiloteur. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent en franqueux ? Masque de soins intensifs de nuit pour des lèvres au beurre de karité, au gel hyaluronique, à l'eau de canneberge et à l'huile apaisante de la honte. Voilà. Format 15 ml. Je ne sais pas si ça sent quelque chose, mais je vous dis, c'est juste le nom qui me faisait rire. Moi, il ne faut pas chercher à me comprendre, des fois. Donc c'est un embout comme les anciens gloss, comme ça. Donc il sent fort la lavande. Et c'est une odeur que je n'aime pas du tout. Et la consistance, il est mauve. Ah oui, il sent le vrai choix fort la lavande. Il a l'air bien épais par contre. Après, c'est sûr que là, pour l'instant, j'utilise celui à la fraise de WF7 que j'aime énormément. Là, j'en ai pris trois que je n'ai absolument pas besoin puisque le temps de descendre un pot. Mais il y en a un, celui que j'aimerais le moins, je donnerai à ma fiole qui a les lèvres très 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 sèches. J'ai pris le High Earth Révolution au chocolat. Voilà, juste parce qu'il y a eu le chocolat. Donc on va sortir ça. Le pot est trop mignon en plus. C'est trop mignon. Je vais passer ce qui colle à ma main. Dedans, vous avez, c'est que c'est noté. 20 ml. Donc 20 ans. Une petite opercule de protection. Il est marron. Je ne sais pas si ils sont en faire quelque chose. Ils ne sentent rien. Oh, non, pas sur le nez. Bon, je ne sens rien. Ah, j'ai l'auteur de la lavande, là. Bon, écoutez. Bah, c'est de l'ado. Il n'a ni le goût, ni l'odeur. Ah, et le goût dégueulasse. Bah, alors là, déceptionne, déceptionne. Du coup, j'en ai pris un autre. J'espère qu'il sera meilleur, parce que c'est le tour de chez Révolution. La collection Friends, c'est le caramel latté. Donc là, vous n'avez que 12 grammes dedans. Bah, il y a une colab. Ça a l'audit digueux. Et c'est un petit pot, tout ce qui est le plus classique, il est blanc, marqué Central Perk, sur le couvercle. Voilà. Que je garderai très certainement après. Je ne sais pas pourquoi faire, mais j'aime bien garder des petits pots comme ça. Une percule en plastique aussi. Ah, et là, il sent quelque chose. Ah, il sent bien le café. Il est plus épais. Il est plus compact. Hum, c'est bon. Hum, il a l'air bien hydratant. Le goût n'est pas top, hein. Oui, on n'est pas censé manger ces boumins à lèvres, je sais. Mais, voilà. Comme je passe très souvent ma langue sur mes lèvres. Bon, celui-là, au moins, il sent bon. Le chocolat, je vais le faire sentir dans mes uns, voir s'il sent, tu veux, parce que... Je ne sens rien. Donc, voilà. Celui-là, je le garderai très certainement. Je pense que le chocolat, je vais le donner à ma nièce. Enfin, à ma fiole. Il y a un chat dans la gauche. Alors, ensuite, j'ai pris des pinceaux. Voilà. J'avais envie. Il y a un pinceau poudre qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. Donc, je l'ai pris. Est-ce que le nom, il est marqué dessus ? C'est les Ultimate Pro. Donc, ils sont présentés chacun dans une boîte comme ça, en carton. Et on a le gros pinceau poudre. Je pensais plus en boule, mais en fait, il est... Vous voyez ? Un peu comme le Zoéva. Mais un peu plus boulu, quand même. Boulu. Je ne sais pas. Par contre, ils sont super loups. Après, j'aime beaucoup les pinceaux Boosy Shop. Et c'est le Face Finish. UP12. Mais vous voyez, je pensais que c'était vraiment un rond, comme ça. Toute une boule, comme ça. Bon, là, il est un peu plat, mais ça y fera très bien l'affaire. J'ai pris un pour l'Highlight. J'en ai 15 000, mais celui-là, il a une forme que je n'en ai pas d'autre. C'est le Highlight & Bronzer. Donc, bronzer à tester aussi. C'est le UP07. Et il est biseauté. Vous voyez ? Pour mettre l'Highlighter, comme ça. Donc, on testera. Pour le bronzer. Même pour poudrer l'anti-cerne. Je trouve qu'il est très bien. Donc, on testera ça. Nelly. Voilà, voilà. J'en ai pris deux de la même gamme pour les yeux. J'ai pris des pinceaux plats. Parce que je commence à être un peu à court de pinceaux plats assez fins. Et ceux-là, moi, vraiment pas mal. Donc, j'ai pris le Small E-Shadow et le E-Shadow, le UP30 et le UP33. Et ils ont vraiment l'air pas mal. Donc, vous avez le E-Shadow au-dessus et le Small en-dessous. Parce que pour faire la partie interne de la paupière, c'est pas mal. Donc, voilà. Je suis bien contente. Et du coup, pour arrondir, pour avoir mon cadeau que je voulais, il fallait absolument 60 balles. J'ai pris un autre pinceau. Et j'avais pris le pyjama aussi. Le lit pyjama. Et j'ai pris celui-ci qui est encore un pinceau plat, mais beaucoup plus court. Qui est le Shader. C'est dans la collection des Rose Gold, comme ça. Donc, c'est pas les pros, ceux-là. Et celui-ci, quand on fait un semi-code quiz ou un code quiz, il est assez dense. Donc, plus précis. Voilà. Même pour le rat de cil et tout ça. Donc, hâte de tester tout ça. Et le cadeau, on testera aussi. J'ai pris le même que Amy. Donc, c'est encore de sa faute. Donc, les 60 balles, c'est bien de sa faute. C'est la palette, la mixing palette. C'est partout là. C'est partout là. Donc, c'est une plaquette en plastique, comme ça. Vous pouvez lisser votre doigt à l'intérieur, marquer Bousy Shop dessus, tout simplement, pour faire vos mixings avec le mixing liquide. Voilà, des choses comme ça. Et la petite spatula en métal pour racler les fards et faire le mélange. Donc, ça, c'est très bien. Et si jamais vous n'en servez pas pour ça, vous pouvez toujours vous en servir pour le polygel. Voilà. Donc, écoutez, on se fera un petit liner graphique avec des fards, des paillettes, je ne sais pas encore, pour tester cet accessoire aussi. Voilà. Donc, demain, on aura à tester les pinceaux, la plaquette, ça, et le fond de teint. Voilà. Ce n'est pas énorme. Enfin, pas demain, lundi. Ce n'est pas énorme, mais voilà. On a de quoi faire quasi un make-up complet à tester un petit truc, quoi. Et les lipmasques, ma foi, je vous en dirai plus dans des prochains vlogs pour voir ce que j'en pense. Voilà. Donc, c'était un petit haul. Très cher. Si on met le PC dedans, pas très cher. Enfin, il y en a pour 100 balles, quoi, quand même. Mais j'avais envie de me faire une petite commande. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé et j'avais très, très, très envie de tester ce foutu fond de teint. Émi, je ne te dis pas merci parce que pour un produit à 5 balles, j'en ai pour 60. Donc, je ne t'aime plus. Voilà. Tout simplement. Donc, écoutez, de toute façon, on se retrouve demain pour les weekly vlogs. Lundi pour le crash test de tout ça. Et donc, en attendant, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, un commentaire, de me dire si il y a des petites choses que vous allez acheter, si vous avez déjà testé ça. Voilà. Et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501